Bonjour à tous, Tatiara, je m'appelle Antoine Cid. Depuis 2017, j'ai eu la chance de commencer à apprendre la langue chinoise et de représenter mon institut Confucius en 2018 au sein du concours Pont vers la Chine. A mon retour, j'ai continué à découvrir la culture chinoise, apprendre le Guqian, Qingqiu et Pingqiu. Depuis cette année, je travaille au sein d'un centre d'études bouddhique, le CUIB, et j'ai également commencé ma thèse à l'Université de Pékin. Aujourd'hui, je vous accueille dans un des lieux les plus emblématiques et touristiques de Paris, l'Arc de Triomphe. Encore aujourd'hui, ce lieu incarne la mémoire française et la flamme du souvenir y brûle tous les jours. Le souvenir, c'est également ce qui nous porte à travers les mots d'un grand poète parisien, Charles Baudelaire, élévation. Au-dessus des étangs, au-delà des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde. Tu sillones gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Nous souhaitons à tous les auditeurs et toutes les auditrices en France et sur les cinq continents une excellente année 2022 et d'excellentes fêtes. Je vous souhaite des rêves innombrables et le courage d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la chaleur d'un foyer et le meilleur dans tous vos projets futurs. Merci et au revoir. Merci.